Le roi à la Shem, le choc l'Israël ce matin est dédicacé par Mme Sylvia Dery, le lui-même de sa mère, Lisa Batrana. La Gemara Brachot, page 51a. Am à Rabbi Ishmael Ben Elisha, shloshat varim sahli, sarapanim. Dis Rabbi Ishmael Ben Elisha, il y a trois choses qu'un ange m'a enseignées. Alors avant qu'on arrive aux enseignements de l'ange à Rabbi Ishmael Ben Elisha, expliquons qui c'est Rabbi Ishmael Ben Elisha. Rabbi Ishmael Ben Elisha, d'abord sa conception. Vous savez qu'il y a une alaka, quand une femme elle va au mikveh, quand elle sort de l'eau, la première chose qu'elle voit, il faut que ça soit quelque chose de pur. Si elle voit quelque chose d'impur, il faut qu'elle se retrompe pour qu'elle va au mikveh. Ça veut dire que si la femme sort de l'eau du mikveh et voit une mouche, il faut se retromper. Elle voit une araignée, il faut se retromper. A l'époque, il y a 2000 ans et plus, il n'y avait pas de mikveh comme aujourd'hui, luxueux, avec des piscines, avec des marbes et tout ça. Les femmes allaient dans des lacs, dans des rivières, dans de l'océan. Alors, les femmes allaient aussi tard le soir, parce que le mikveh c'est le soir, c'est tard le soir. Alors, il n'y avait pas quelqu'un qui voulait les accompagner. Alors, des fois, elles allaient seules, avec une lanterne, avec une bougie, et elles allaient dans un lac. Ça fait peur de se tromper dans le lac. C'est vraiment, c'était mes sirout nefesh. C'est comme ça que les femmes faisaient toujours. Mais non, qu'est-ce qui arrive ? Le midrash nous raconte que la mère de ce rabbin, Rabbi Shmael Benelisha, elle est partie une fois pour le mikveh. Quand elle est sortie du lac, il y avait un renard qui est passé. Alors, elles seront trompées. Quand elle est sortie, il y avait une cureuille qui est passée. Elle se retrompait. Après un cheval, après ça, après ça, 13 fois. Imagine-toi, elle se retrompe, elle ressort, elle retrompe, elle ressort. 13 fois comme ça. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Benelisha Shamael, ils ont eu pitié d'elle. Ils ont enlevé l'ange Gabriel. Il dit, va l'accompagner. Il est venu, l'ange Gabriel. Il s'est déguisé comme son mari. Il s'est déguisé comme son mari. Et il lui a dit, ah, je t'attendais. Où tu es, Ephraim ? J'avais peur déjà. Il a revenu à la maison. Et il a disparu, c'était son mari à la maison. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé ? Ce soir-là, elle était avec son mari. Elle est tombée enceinte. Elle a conçu Rabbi Ishmael Benelisha. Ce Rabbi Ishmael Benelisha, il est devenu le grand prêtre d'Israël. Son père était Cohen. Alors, il est devenu Cohen Gadol chez l'âme Israël. OK ? Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé ? La Gemara nous raconte, dans un autre passage, dans le Brachot, page 7, la Gemara nous raconte, qu'un Kippour, un Kippour, il est rentré dans la Seine de Saint, et il a vu là-bas une image, comme un tronc, et sur le tronc, il y avait Akash Baruchou. Il n'a pas vu clair, mais il savait que c'est Akash Baruchou qui est là-bas. Et Akash Baruchou lui parlait. Il a dit, Akash Baruchou lui a dit, donne-moi une bénédiction. Tu t'imagines ? Akash Baruchou lui demande, lui donner une bracha, il dit, moi, moi je vais vous donner une bracha, oui, je veux que tu me donnes une bracha. Alors, il lui a donné une bracha. Il lui a donné une bénédiction, que vous n'enervez pas contre le peuple d'Israël, et s'ils font des fautes, vous essayez d'ignorer leur faute et tout ça. Imaginez-vous la grandeur de cet homme qui Akash Baruchou lui a demandé une bracha. Alors, pour te dire qu'il était quelque chose de... Pourquoi ? Parce que grâce à sa mère qui a eu ce courage d'aller se tromper dans des lacs et 13 fois. Maintenant, on va revenir à l'enseignement que l'ange, l'agmara ici, l'agmara 51. Qu'est-ce que l'agmara nous enseigne ? Il y a trois choses qui m'a enseigné le malach. Alors, qu'est-ce qu'il y a enseigné ? L'agmara dit le nom, mais vous savez que quand il y a un nom d'un malach, on n'a pas le droit de le dire. OK ? On n'a pas le droit. Parce que quand tu appelles un malach, il vient. Alors, dans le Talmud, quand tu vois un nom d'un malach, tu ne le dis pas. Tu lis comme ça, l'agmara dit le nom, mais on ne veut pas le mentionner. On le regarde, ce moment. dit Rashi. Il dit Rashi, quand tu vas t'habiller le matin, ne demande à personne de te donner tes habits. Va, on va chercher la chemise, on va chercher le pantalon, on va chercher les chaussettes. Non, non, non. Quand tu t'habilles le matin, va chercher tes affaires et habille-toi toi-même. OK ? Comme ça. Si le malach lui a dit, ça veut dire qu'il n'y a une raison. Ça veut dire que de ne pas le faire, ce n'est pas bon. Maintenant, tu peux demander à quelqu'un son opinion. Après que tu t'es habillé, est-ce que tu penses à un match ? Qu'est-ce que j'ai mis ce matin ? Est-ce que tu penses que c'est bien ? Ou est-ce que tu penses que c'est beau ? Ça, oui, ça ne te dérange pas. Mais quand tu t'habilles, quand tu t'habilles, tu t'habilles toi seul. Ne laisse personne emmener tes habits le matin. Al-ti-ten-la-fcha-de-la-bicha-tab-gadim ba-boker. T'et-la-be-shata-ba-atzmecha. OK ? Après, il dit ici, Ve-al-ti-to-li-adecha mi-michelo-na-ta-li-adev. Toi, à l'époque, les gens importants, ils n'allaient pas au robinet et se laver les mains. Les gens leur emmenaient une carafe avec un bol et leur lavaient les mains. Ils mettaient les mains comme ça et les gens leur lavaient les mains. OK ? C'était les gens importants. Nous le faisons Pessach. Pessach, on emmène la carafe et le bol au bas à la baït. Il te dit ici, celui qui te lave les mains, mais assure d'abord que lui, il a fait n'et-tila-te-daim. Avant, qu'il te fasse n'et-tila-te-daim, il m'a aussi l'a n'et-tila ou t'achas n'et-tila-te-daim. Alors, assure que, c'est la même chose. Quand tu laves les mains aux enfants, tu as des petits-enfants, OK ? Et le matin, ils se réveillent et tu veux leur faire la n'et-tila. Avant que tu leur fasses la n'et-tila, c'est toi qui as besoin de faire n'et-tila d'abord. Toi, tu fais n'et-tila-te-daim, ensuite, tu peux laver quelqu'un d'autre. Impur peut laver impur, mais quelqu'un qui est impur ne peut pas laver impur. C'est quelqu'un qui veut se purifier. Tu comprends ? Alors, c'est important que tu fasses. Après, il lui a dit une troisième chose, mais qui n'est pas applicable aujourd'hui. Ils avaient comme un verre qu'ils appelaient cos asparagus, un verre fait d'asperges. Ils mangeaient les asperges. Aujourd'hui, les asperges, ce n'est pas conseillé. Ils sont très infestés, pleins de verres. Pas du tout conseillé. Il faut couper complètement la tête de l'asperge. Toute la partie de l'eau, elle est pleine de petites bibites. Même si tu ne les vois pas, alors ni en canette, ni fraîche, tu n'achètes pas les asperges, ce n'est pas bon. Eux, ils faisaient comme un smoothie. Vous pensez que le smoothie, rien qu'aujourd'hui, ils faisaient smoothies avant. Il y a 2000 ans, ils faisaient smoothies déjà. Alors, ils faisaient un smoothie d'asperges et il lui dit celui qui t'a donné le smoothie d'asperges, tu lui remets le verre à lui. Pourquoi ? C'est kabbalistique, on ne sait pas. Il y a des choses qui sont kabbalistiques. Par exemple, c'est écrit que c'est dangereux, dangereux, spirituel et physique, d'enlever deux habits à la fois. Tu as deux t-shirts et tu nous enlèves dans un chat. Ce n'est pas bon. toujours un par un parce que chaque habit, il a ce qu'on appelle or makif. Autour de chaque habit, il y a une lumière qu'ils appellent l'ora. Et chaque lumière ne peut pas être mélangée avec une autre. Maintenant, tu dis à quelqu'un ça et il lui dit mais tu es fou. Qu'est-ce que c'est ça à voir ? Ça, c'est des choses qui sont spirituelles. Si le Malach, il enseigne ça à Rabbi Shmael, tu comprends ? C'est des choses qui sont très dangereuses et il lui est en train de dire fais attention à ça. Fais attention. Quand tu t'habilles, habite-toi toi-même. Quand tu te laves les mains de quelqu'un qui a fait Nettila. Quand tu donnes un verre d'asperge, quand tu as donné un verre d'asperge, remets-le à lui. À lui qui t'a donné. C'est des choses qu'on ne comprend pas mais ils ont des grands effets dans le ciel. Alors, il faut faire attention. Alors, en conclusion, la Gemara nous a parlé ce matin de Rabbi Shmael et de mérite de sa mère d'avoir un tel bébé qui a pu donner même Imbracha. Akash Bokhou lui a demandé qu'il lui donnait Imbracha. Amen et Amen.